Il fait partie des anciennes gloires du football camerounais qui se sont fièrement illustrées lors du Mondial de 1990 et des Coupes d'Afrique des Nations de 1992 et 1996 au Sénégal et en Afrique du Sud, respectivement. Lui, c'est Bertrand Ebrilé, ancien défenseur du Cameroun, qui a fait de beaux jours aux côtés de Roger Mila. C'est ça qui a toujours été exceptionnel. Lorsque vous lui faites une passe, il ne panique pas. Il crée toujours la surprise à l'adversaire et il rassure ses partenaires. Malgré ses grignes, parfois quand le ballon n'est pas donné à temps, il a tendance à s'énerver. Mais tout simplement parce qu'il veut à tout prix que le Cameroun puisse avoir un déçu sur l'adversaire, il vous encourage et il essaie de tout bien faire. Bertrand Ebrilé, l'ancien lion indomptable, aujourd'hui promoteur d'un club local appelé Moussango FC, après avoir été entraîneur des joueurs de moins de 17 ans et de plusieurs équipes locales, se penche plus sur la détection des jeunes talents pour l'avenir du football camerounais. Nous devons mettre beaucoup d'énergie. Je me réjouis de voir ce que font les jeunes que j'ai eu à former à l'instar de Yongo Bitolo, Moumingamale, Vincent Boubaka. Là, il est passé entre-mêmes dans la sélection de U17. Jake Linton, c'est des personnes que nous avons eues dans la sélection U17. Ils sont tout nombreux là que nous avons aidés à forger leur carrière. Je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour le Cameroun. Au moment où le Cameroun accueille la Coupe d'Afrique des Nations pour la seconde fois après celle de 1976, l'ex-lion indomptable pense que les performances actuelles des lions indomptables doivent être améliorées, afin de franchir l'étape finale le 6 février prochain. Toutefois, la qualité des infrastructures pourra booster le football jeune. Pour le sexagénaire qui accompagne les jeunes passionnés du ballon rond, l'avenir du football camerounais est radieux et augure des meilleurs lendemains.